Dessiner un lapin, on va essayer Et bah voici le lapin retranscrit simplement sur mon téléphone Et ça avec une très bonne précision Prendre des notes et toujours avoir des safes sur son téléphone Tout en ayant un crayon entre les mains C'est un petit peu mon rêve Et je pense qu'on s'y rapproche avec le produit qu'on va avoir Aujourd'hui on est sur la ThinkPen 3 de chez Nuyess Et ça va nous permettre de prendre des notes Tout en ayant des retranscriptions sur son téléphone Grâce à une application et surtout à ce stylo connecté Qui est une vraie petite technologie Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui On est donc parti pour ouvrir le colis très rapidement Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton s'abonner Et vous avez vu qu'on a été bien servi Et heureusement pour un produit qui coûte 150$ Ce produit est disponible en deux couleurs En rouge et en bleu Et personnellement j'adore prendre des notes J'adore faire des vidéos où est-ce que bah en amont Je vais écrire des choses, prendre des notes Et ça, ça va me changer la vie Parce que je pourrais avoir des saves quand je veux sur mon téléphone Et tout en ayant pris des notes avec un stylo au préalable Et pas simplement pianoté sur un téléphone Nous avons donc reçu un carnet de couleur rouge Qui est aimanté pour la fermeture Avec de très belles finitions, de très belles coutures Des porte-cartes juste ici Et surtout, et bah 160 pages Dans lesquelles on pourra mettre beaucoup de choses Prendre des notes Et du coup oui, 160 pages Et comme vous voyez, sur les pages Il y a des boutons et ils ne servent pas à rien Ils vont réellement servir Même si c'est sur du papier C'est assez fort Nous pourrons enlever ces notes Tout simplement en ouvrant tout ça Nous pourrons enlever tout simplement la feuille Si on le souhaite Avec ceci, on a aussi reçu l'écran Plusieurs boutons en bas qui vont nous servir également Et sur lesquels on pourra écrire même hors connexion C'est plus un pavé qu'un écran Et comme vous pouvez le voir, il est super fin Ce stylo va devoir être chargé avec le câble qu'on a reçu Et également des mines pour aller avec le stylo Quelques mines réelles et quelques mines en plastique Qui vont nous permettre, pour les mines réelles, d'écrire sur le carnet Et pour les mines en plastique, de simplement écrire sur le pavé On est donc sur un stylo avec des mines interchangeables Des mines en plastique Et des mines réelles qui feront de l'encre sur le papier Et le tout connecté en Bluetooth 5.0 Et également rechargeable Une capture d'angle à 360 degrés Peu importe comment vous écrivez Le stylo s'adaptera à votre écriture Peu importe, imaginons que ce soit en Italie Que vous êtes complètement penché Le stylo arrivera à comprendre comment vous êtes Et dans quelle position Pour retranscrire au mieux votre écriture Nous pourrons utiliser le pavé hors connexion Comme vous allez voir, mon prénom On pourra avoir quelque chose qui s'affiche Je vais écrire JX, faire un petit coeur Et encadrer le coeur par exemple Vous avez vu qu'il y a des choses qui s'affichent Et ce qui est assez magique C'est que si j'appuie sur le bouton central Ça va disparaître comme par magie Alors on pourra utiliser hors connexion Mais évidemment tout ça est connecté à notre téléphone Et à une application qui va être très intéressante Notamment pour utiliser tous ces boutons Et avoir un retour directement sur son téléphone Nous avons besoin de connecter le crayon Il était reconnu Et il clignote bleu jusqu'à temps qu'il soit connecté Voilà, il clignote Et là c'est bon, terminé Et pour cela, rien de plus simple On a simplement à écrire Et tout se retransmettra juste ici Je vais par exemple marquer Julien Et ensuite écrire par exemple Idées de vidéos Et mettre une liste à puces Je vais donc avoir une retranscription Et alors tous ces boutons vont nous servir Par exemple on a la couleur, le bleu Je vais cliquer sur bleu pour être bien sûr Et ensuite je vais pouvoir faire un grand trait Pour voir que ça écrit bien bleu Mais du coup je peux aller en arrière en appuyant juste ici Et ça c'est très pratique On peut par exemple grossir la valeur du trait Et pouvoir avoir des traits beaucoup plus gros On veut mettre un titre On veut exprimer quelque chose de fort Et ensuite on peut mettre des idées La retranscription se fait très bien Et c'est très pratique pour garder des notes quelque part Même si on aime bien quand même avoir quelque chose de tangible Écrire à la main par exemple Même si là j'ai un petit peu de mal à écrire Vu que je suis derrière la caméra Je vais donc avoir mon résultat Que je pourrais enregistrer en appuyant juste ici Et par exemple partager Garder la photo, enregistrer le PDF Enregistrer en doc Ou me l'envoyer par exemple par mail Ou sur WhatsApp Maintenant le livre va être très intéressant également Même plus intéressant j'ai envie de dire Et il y a des choses qui m'impressionnent Notamment ces petits boutons Qui vont réellement fonctionner Simplement avec ce stylo connecté Je vais donc insérer une réelle mine Et pouvoir écrire des choses Alors je vais essayer de m'appliquer Et on va par exemple écrire Idée De business Vous pouvez voir que ça se retranscrit super bien Et qu'en plus de ça Il y a un très bon calibrage Parce que c'est exactement à la bonne place Si par exemple là je mets Une croix par exemple Que je veux en rouge Je vais appuyer juste ici en rouge Je vais mettre une croix Je vais revenir en noir Et marquer par exemple dropshipping J'ai donc une croix rouge Et dropshipping juste à côté Qui est redevenue en noir Je vais donc pouvoir également dessiner Même si mon dessin se limite juste A dessiner un lapin On va essayer Et bah voici le lapin Retranscrit simplement sur mon téléphone Et ça avec une très bonne précision Et je vais par exemple pouvoir Enregistrer quelque chose Alors là c'est à dire que je vais dessiner Par exemple très très simple Même qui fait très peur Alors là ça fait très peur Là ça fait très peur les amis Il a une patate à la place du nez C'est flagrant Hop Et arrêter juste ici Et on a vu que c'est conservé Je vais pouvoir lire mon dessin Alors là évidemment Il y aura tout C'est à dire bah voilà Idée de business Je vais pouvoir accélérer tout ça Jusqu'en x4 Et si par exemple Je m'applique pour écrire quelque chose Du style une phrase comme celle-ci Je peux potentiellement La retranscrire numériquement C'est à dire reconnaître Avec un peu de chance Si j'écris bien Les caractères vont bien se reconnaître Donc voilà Là par exemple Il y a des petites fautes Pour reconnaître mon écriture Après c'est vrai que j'ai pas une écriture Très reconnaissable directement Par une intelligence artificielle Mais si vous écrivez mieux que moi Vous avez potentiellement La possibilité de copier directement quelque chose Et d'envoyer Vous pourrez retranscrire Toutes vos écritures Et bah en format numérique C'est à dire par exemple Avoir un copier-coller De tout ce que vous avez écrit Pour l'envoyer à quelqu'un par exemple Histoire de numériser Tout ce que vous avez écrit A condition effectivement D'avoir une bonne écriture Et que ce soit des textes Et des formes Ou des chiffres Ou encore des formules mathématiques L'application pourra s'adapter à vous Car elle reconnaît Plus de 66 langages Ce qui est assez énorme Malheureusement Mon écriture On va la mettre de côté Je ne pourrais pas faire Énormément grand chose L'application n'arrive pas A reconnaître Mon écriture d'enfant de 5 ans Nous aurons toujours Une barre d'outils rapide Que ce soit sur le format papier Ou sur le format pad On aura toujours Cette possibilité De modifier La taille du trait La couleur du trait Ou encore Enregistrer une partie Et bah De ses écrits Et je trouve ça assez dingue Surtout pour le format papier Ça m'impressionne Le calibrage est dingue Et j'ai vu peu d'erreurs Effectivement Peut-être que j'ai eu une erreur Parce que je n'ai pas rechargé Complètement le crayon Donc quelques traits Ne se sont pas marqués Pourtant c'était sur le pad Et non pas sur le papier Mais dans l'ensemble Très bonne détection Et la retranscription Est très bien calibrée Par exemple Pour faire cette vidéo J'ai écrit une feuille Avant même d'avoir Unboxé ce produit Mais je peux vous dire Qu'après cette vidéo Je pourrais utiliser ce produit Pour écrire toutes mes vidéos Toutes les caractéristiques Premières et importantes De tous les produits Que j'annonce dans mes vidéos Et le tout En ayant toujours Une save sur mon téléphone Parce que ça m'arrive quand même De perdre mes fiches Alors que je n'ai même pas tourné la vidéo Manque d'organisation pour ma part Mais avec une save sur mon téléphone Ça devrait aller On est donc sur un produit Qui coûte 150$ Oui ça fait cher Mais après il faut voir Toutes les technologies Qu'on a à l'intérieur On aura une retranscription Sur son téléphone Et le tout très simplement Mais c'est vrai Qu'on a vu moins cher Pour prendre des notes J'espère que vous aurez aimé ce test Moi j'ai été impressionné De voir le calibrage De ce crayon connecté Enfin je dis crayon Comme si c'était Un vulgaire stylo Bic Mais il est très précis Et mon dessin A pu être retranscrit Très simplement Alors que j'ai un talent Minable Prendre des notes Avec un stylo Et avoir une retranscription Sur son téléphone C'est donc possible On pourra numériser Toutes ces notes Et je trouve ça Très avantageux Je vous laisse me dire Ce que vous avez pensé De tout ça en commentaire Moi j'ai adoré tester ça On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Le lien du produit Se trouvera évidemment En description Comme à chaque fois J'attends vos avis Et vos retours d'expérience Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX